très chers téléspectateurs de cathode civique gabon bonsoir soyez les bienvenus pour ce flash d'information mardi 26 avril 2022 dans le magistère universel hier lundi 25 avril 2022 le pape françois a reçu en audience les prêtres trinitaires qui participent à un congrès international au vatican le pape françois a souligné que j'ai été impressionné de voir comment vous avez su actualiser le charisme de l'ordre en donnant vie à cette organisation qui défend la liberté religieuse non pas de manière théorique mais en prenant soin des personnes qui sont persécutées et emprisonnés à cause de leur foi cet ordre religieux qui fut fondé au moyen-âge par saint jean de mata et saint félix des valois pour racheter les esclaves musulmans est particulièrement engagé dans la défense de la liberté religieuse dans le magistère local ce mardi 26 avril 2022 tête vert à libreville au siège de la conférence des évêques du gabon 6 à la vallée sainte marie des neuf heures une assemblée extraordinaire des évêques du gabon qui entre dans la dynamique de la marche synodale initiée par le sans père après la paroisse notre dame de l'eau boue et de long varénée la délégation des évêques et prêtres venus du rwanda et les membres de la commission chargée de l'organisation du félérinage au gabon était cet après-midi dans la paroisse saint thomas d'un tournée au programme enseignement et célébration eucharistique une grande joie pour les fidèles de cette paroisse heureux de recevoir le message de la mère de notre seigneur jésus-près nous sommes tous invités à persévérer dans la prière demain mercredi 27 avril 2022 c'est la paroisse saint michel qui accueillera la vierge de quibeo 110 jours romain mais d'origine athénienne anaclé est le troisième pape de l'histoire il est l'auteur de la chapelle sur la tombe de pierre au vatican près de laquelle il sera lui-même enterré c'est également durant son mandat que le colisée a été inaugurée à rome bonne fête à tous ceux qui se prénoment anaclé très chers téléspectateurs de cathodiques du gabon c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce mardi 26 avril 2022 nous vous remercions de l'avoir regardé en route pour les 200 ans de notre église gardons la foi l'espérance c'est la charité